L'éminence cardinale Robert Sarah, ancien archévêque de Conakry et ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements au Vatican a fait aujourd'hui une homilie lors de la messe à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry qui avait pour thème la paix. Selon un témoin, maître Mato-Jean Alfred, qui a assisté à la messe, le cardinal a campé le décor de la transition. Dans cette homilie, commentaire de circonstances prononcées chez les chrétiens lors de la messe, après la lecture de l'évangile, le cardinal a fait allusion à l'ouvrage « La mémoire, l'histoire et l'oubli » de Paul Ricoeur qui prône qu'il faut reveler les faits pour rendre à la prospérité la vérité. Sur la décision de renommer l'aéroport Conakry-Gbesia au nom du premier président guinéen, le cardinal a dit que poser un tel acte, qui divise n'est pas nécessaire. Cardinal Sarah a aussi abordé la restitution de la résidence Bellevue à la famille du premier président guinéen en revelant que cette propriété connue comme les cases de Bellevue est à l'origine une propriété de l'église catholique qui a été spoliée, lorsque les Français ont quitté la Guinée en 1958. Le cardinal a également prévenu que les autorités de la transition ne doivent pas être bousculées par la classe politique, sinon ce sera un retour précipité à la case départ. Pressenti comme pape, cardinal Sarah est connu pour son franc-parler ayant été l'un des rares à répliquer publiquement à l'ancien président ses coutures et reconnus pour sa répression aveugle contre toute critique ou dissidence à son régime qui a duré de 1958 à 1984. L'archévêque Tchidembo avait été arrêté, torturé et emprisonné pendant dix ans et c'est avec stupeur et anxiété que les Guinéens ont découvert dans un discours célèbre, le jeune Mgr Sarah critiquait directement le responsable suprême de la révolution et lui dire que les violations de droits de l'homme et les disparitions dans les camps de la mort étaient contraires aux droits humains. La Guinée est sous un régime d'exception depuis le 5 septembre 2021, quand un coup d'état conduit par le colonel Mamadi Doumbaya a arrêté l'ancien président Alpha Kondé et dissout les institutions. La junte militaire promet une transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais aucune date n'a été donnée.